Bienvenue dans cette petite conférence sur la photo, niveau 1, niveau basique. Je suis le docteur Chlorac, je travaille à Quimper et il y a 3-4 ans maintenant, j'ai cofondé le logiciel Respix avec un ingénieur qui est Damien Leplédeur. Je suis diplômé de la fac de Brest et ça fait 7 ans que j'exerce, j'ai exercé en omnipratique et j'ai beaucoup fait tout ce qui est un peu esthétique et là je me concentre plus sur l'orthodontie. Quimper, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ici, c'est un bel endroit près de la mer, à gauche, c'est mon cabinet, je travaille avec 3 associés. Voilà, alors j'explique, ça a commencé il y a 3-4 ans, j'étais un jeune dentiste et j'avais du mal à expliquer les choses à mes patients, j'avais du mal à faire en sorte que les patients réalisent le plan de traitement et je me suis rendu compte que la photo m'a porté énormément et c'est pour ça que j'en ai pris de plus en plus et que je cherchais un outil performant, un logiciel pour justement concentrer toutes mes photos et faire en sorte que la photo soit un acte facile et rapide au quotidien. Donc, pour moi la photo, ça m'aide dans le co-diagnostic, c'est-à-dire faire des photos de base pour montrer quels sont les problèmes aux patients, c'est très fort pour l'analyse du plan de traitement, depuis que je fais de l'orthodontie, maintenant c'est obligatoire, j'en fais systématiquement, mais au moment où c'est la transition entre l'omnipratique et l'orthodontie, je me suis mis à faire des photos façon orthodontie à tous mes patients adomnipratiques et en fait, je me suis rendu compte que mon plan de traitement, ils étaient bien mieux acceptés et surtout que j'analysais mieux mes cas, je faisais moins d'erreurs. Donc, pour la communication, faire des super photos pour montrer les traitements qui ont déjà été réalisés et puis évidemment, la photo, elle a une valeur médico-légale, donc c'est vraiment en prendre beaucoup. Alors, pour ceux qui sont intéressés de voir un autre webinaire sur l'instruction, intérêt de faire des photos, vous allez voir sur French Tooth, la partie du docteur Camaleonté qui est vraiment super sur pourquoi faire des photos. C'est gratuit là pendant un mois, profitez-en, ce site il est super bien, il y a énormément de conférences. Voilà, donc quelles photos ? Alors moi, je vais différencier deux parties pour les photos. On va dire qu'il y a les photos de travail et d'analyse. Donc, celle-là, c'est la planche que je fais tous les jours, qui est présentée telle qu'elle dans GESPIX. Donc, c'est la planche que j'utilise tous les jours. Donc, je fais cinq photos intrabucales, donc face, secteur latéraux et deux photos occlusales, arcade inférieur, arcade supérieur. Quatre photos, donc du portrait et du sourire, nature, sourire, sourire de trois quarts et profil. Alors, profil, c'est vraiment pour l'orthodontie. Je ne pense pas que ce soit indispensable, encore que le profil au sourire avec un zoom un petit peu plus grand. Mais si vous faites ça, ça vous donne un support qui est génial pour expliquer tous les problèmes aux patients et ensuite aller vers comment la situation pourrait empirer si on ne pesait rien ou alors des traitements équivalents que vous avez réalisés. Donc, pour les cas d'omnipratique, les cas pluridisciplinaires, c'est génial. Donc, nous, on est trois associés au cabinet. Le mot d'ordre, c'est qu'un nouveau patient qui arrive, si on a de l'orthodontie, de l'implantologie, de la paro à faire, le premier qui le voit, il fait une planche photo comme ça et après, comme ça, on peut en discuter ensemble à tête reposée. Donc, ça, c'est la planche de base, celle qu'il faut maîtriser quand on débute la photo. Voilà. Alors, si vous voulez rentabiliser très rapidement votre appareil photo, il suffit de prendre ces petites photos en vue occlusale. Là, les patients, ils accepteront tous vos ennés parce qu'en fait, ils vont comprendre tout de suite le problème. Vous voyez, dès qu'on zoom un petit peu, les petites fêlures. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris. Les petites fêlures sous les amalgames. Là, quand on explique cet amalgame-là, c'est vrai qu'il a 15 ans, qu'il ne pose pas de problème, etc. Mais quand on voit la fêlure sur la photo, là, c'est clair. Le patient, il dit, OK, il faut faire quelque chose. Et puis, plus tard, même, si on fait l'onné et qu'il y a un problème après, derrière, on a une preuve. Peut-être que la fêlure qu'on voit là, elle descend un peu plus profond. Mais voilà, on a une preuve, on a un support qui inspire confiance aux patients. Donc, co-diagnostic, montrer un peu les problèmes, la forme des dents, la gencive qui est gonflée, la teinte, etc. Les photos, lorsqu'on travaille avec le laboratoire pour étudier les formes, essentiellement les formes sur les photos. Les teintes, lorsqu'on met un petit teintier de référence. Et les photos finales, il ne faut pas s'en priver parce que c'est ce qui génère le plus d'émotions au cabinet, à la fois pour le patient et pour le dentiste. Ça génère quand même beaucoup de motivation. Donc, on revient sur ces cas ou on montre des cas similaires à un patient. Donc, les petits avant-après, il faut les faire. Vraiment, c'est dommage de passer à côté. C'est dommage de faire des super traitements sans des photos correctes avant-après. Donc, ça, c'est des petites facettes. Pour aller plus loin, les photos que vous avez vues avant, c'est la base, c'est le niveau 1. Et le niveau 1,5, en fait, ce sont ces photos-là qu'on va faire plutôt en fin de séance. Donc, ça, ce sont des facettes, par exemple, qui ont été réalisées à Brest par Diane Le Guillaume, super photographeuriste. Et donc, ces photos avec des softbox, c'est un flash, en fait, dans une espèce de boîte en tissu. Je vais vous montrer après. C'est vraiment super facile à faire. Ça ne demande pas d'être un grand photographe. Moi, je ne le suis pas du tout, d'ailleurs. La photo, c'est réservé au cabinet. Et d'ailleurs, tout ce que je vais vous montrer là, ce sont des photos qui sont faites sans retouches. C'est-à-dire que je ne fais que des retouches basiques, luminosité, contraste, saturation, un peu de rotation, rognage. Mais je ne vais jamais dans Lightroom parce que je ne sais pas m'en servir et que je n'ai pas le temps. Donc, c'est aujourd'hui, je vous montre la photographie de Monsieur Tout-le-Monde. Tout le monde peut faire ça. Voilà des photos en close-up comme ça. Celle-là, je l'ai faite hier sur ma femme pour rajouter des photos dans la présentation. Ça prend 5-10 minutes. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement au cabinet lors d'une séance de contrôle. Donc, n'ayez pas peur. Vous voyez plein de super photos dans les conférences. Mais ce n'est pas si dur que ça. Je vais essayer de vous donner toutes les clés et toutes les pistes. Voilà un close-up avec une softbox, des petits incisives mandibulaires. Un sourire sur fond noir. Ça, c'est pareil. Ça paraît super dur. C'est vraiment facile. Et c'est vrai qu'en fin de traitement, vous avez fini un traitement d'orthodontie. Vous avez fini un traitement esthétique. Bon, vous faites des photos comme celle-ci. Vous les envoyez au patient. Ça crée un petit peu d'émotion. C'est vraiment très sympa. Voilà la même chose. On peut faire aussi sur fond blanc. Là, c'est pareil. C'était un traitement avec des facettes. Vous voyez le travail pour que les facettes paraissent naturelles. Cette photo ou celle d'avant, par exemple. J'ai un patient qui vient et qui veut faire des facettes. Il me demande est-ce que les facettes, ça ne fait pas un peu faux dans les dents ? Vous avez les cas que vous avez déjà réalisés avec ces photos pour montrer que le rendu peut être tout à fait sympa, tout à fait naturel. On va voir les photos sur fond blanc. Alors, ça, c'est un peu pour les orthodontistes. C'est pour faire des photos. C'est pour faire des photos. Pas sur PowerPoint. C'est des photos qu'on n'a pas à détourer. Alors, celle-là n'est pas parfaite à 100%. Mais je vous expliquerai plus tard comment avoir le réglage. Donc, vraiment, on est sur un fond blanc et pas comme un fond gris. Comme ici, on peut aussi faire sur fond noir. Et le fond noir, c'est plus facile que le fond blanc. Donc, après, il y a un éclairage doux. Des photos façon labo. Là, c'est une petite photo de gouttières d'éclaircissement. Avec le produit, pareil, c'est quelque chose qui est assez simple. Donc, sur fond blanc ou sur fond noir, c'est des gouttières des Alignes, par exemple. Alors, la photographie, il faut apprendre la photographie dentaire de base. Et après, les photos un petit peu artistiques. En fait, on peut aller, il y a plein de tutos sur YouTube, sur Facebook. Donc, en fait, il faut simplement connaître une base. Et après, pour s'amuser, il y a vraiment plein de ressources sur Internet. Et c'est quelque chose qu'on peut expérimenter un dimanche matin quand il pleut chez soi avec sa femme et ses enfants. Donc, c'est quelque chose qui est assez fun à apprendre. Alors, moi, j'ai appris la photo en faisant une formation à l'Académie du Sourire. Et donc, chez le docteur Grégory Camalé-Mité à Marseille, j'ai une formation photo qui est top. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ce que je vous explique aujourd'hui. Et vraiment, si vous voulez aller plus loin, allez le voir. Et il y a aussi le docteur Pierre-Jean Vendorme, qui travaille dans le nord de la France, du côté de Lille, et qui est aussi un super conférencier sur la photo, un passionné. Et qui a plus une activité en chirurgie et en paro, alors que Grégory est plutôt dans les composites, les facettes, les traitements restaurateurs, esthétiques. Donc, si vous voulez aller plus loin, c'est vraiment les deux personnes en France qu'il faut aller voir. Alors, je regarde si il y a des questions. Grégory, Y-F-Pierre-Jean. Alors, ouais. Donc, l'idée, c'est pour maîtriser la photo et vraiment être en confiance au cabinet avec les patients. Pas y passer trois heures. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous entraîner chez vous. Là, le confinement, c'est vrai que c'est pas mal. Mais même, voilà, un dimanche matin, quand il pleut, vous prenez votre réflexe, deux, trois écarteurs, et vous faites des essais chez vous. Et c'est le meilleur moyen de réussir ces photos, de ne pas y passer trois plombes avec les patients lorsque vous êtes au cabinet. Voilà. Alors, on va commencer sur la partie matérielle. Je vais essayer d'être très simple, très basique. Il faut aller beaucoup plus loin dans le matériel. Mais je vais, comment, je m'adresse à des dentistes. On va aller un petit peu à l'essentiel. Donc, moi, j'utilise un boîtier réflexe. Alors, pour les photos de base, première partie que je vous ai montrée, on peut faire ça avec un réflexe, un hybride. Même avec un téléphone portable. Je trouve que le portable au cabinet, ça ne fait pas très professionnel. Vous allez mélanger vos photos de vacances avec les photos des patients. Ce n'est pas top. Un boîtier réflexe, c'est l'idéal parce que c'est ce qu'il y a de plus évolutif. Vous allez pouvoir maîtriser tous les paramètres. Il y a aussi des boîtiers hybrides qui sont bien, mais il y a moins d'accessoires qui sont disponibles. Pour faire les photos basiques, c'est très bien. En plus, c'est un petit peu plus léger. Alors, le boîtier réflexe, il a un mode manuel. On peut régler tous les paramètres. Il y a plein d'accessoires et on peut changer les objectifs. Moi, j'utilise personnellement le Nikon D7200 qui est un petit peu ancien. Maintenant, il a été remplacé, je crois, par le 7500. C'est un objectif, on va dire, moyenne gamme, amateur avancé. Et ça suffit largement. Avant, j'avais un D3300. Donc, c'était le boîtier le moins cher de chez Nikon. Et j'arrivais à faire toutes les photos que j'ai faites là. J'ai gagné un petit peu plus en autofocus, en vitesse. Quelques petits réglages, mais globalement, ça n'a pas changé la donne. Il y a le Canon 250D. C'est le boîtier le moins cher de chez Canon. On a testé avec mon associé Damien. Génial parce que le transfert des photos en Wi-Fi est super rapide. Donc, celui-là est vraiment pas mal. Il n'est pas cher et il est très léger. C'est une bonne option aussi. Alors, Nikon, c'est top parce qu'il y a beaucoup d'accessoires qui sont compatibles. Canon, notamment pour les flashs, c'est un petit peu plus compliqué. En termes de qualité, je ne saurais pas faire la différence. Les objectifs. Alors, l'objectif, c'est finalement ce qu'il y a de plus important dans le pack. Alors, l'idéal pour la photo dentaire, c'est un objectif macro, focale fixe. Parce qu'on va vouloir faire des photos de petites choses. On va se rapprocher énormément. C'est ça qu'ils font un objectif macro. Le 100 ou 100 mm chez Canon, 105 mm chez Nikon. C'est celui qui offre le moins de déformation. Et en termes de confort, de distance pour prendre la photo. Une photo, j'entends des dents sans les tissus autour. C'est ce qui fonctionne le mieux. Le 85 mm, ça marche aussi, mais un petit peu moins cher. Ça peut être intéressant pour démarrer. Moi, sur mon set, j'utilise l'objectif macro 105 mm de chez Nikon. Alors, pourquoi un 105 mm ? Je vous explique la différence entre un 18 et un 300. Le 18, ça va être un grand angle. Le grand angle, vous allez voir le paysage en entier. Lorsqu'on va augmenter la focale, on va créer un zoom. L'effet un petit peu parasite qu'on va avoir avec ça. C'est que si vous avez un tout petit objectif, par exemple, c'est un objectif de téléphone portable pour faire des selfies. Le téléphone portable, vous le tenez juste à côté de vous. Il prend toute la tête et même à côté. On va avoir une déformation du visage. Ça va être aussi vrai pour les dents lorsqu'on s'approche très près. Voilà ce que ça donne. Mais en fait, c'est un visage qui a été cadré pareil entre un 300 mm et un 19 mm. Vous voyez qu'il y a une déformation du visage. Et ça, c'est assez important. C'est pour ça qu'il faut utiliser quand même un objectif de au moins, je dirais, 60 mm. Sinon, vous allez avoir des déformations sur les photos. Un rendu d'effort qui ne sera pas fidèle à son visage. Alors, les flashs, il y en existe plusieurs. Donc, pour faire les photos de base, vous avez le flash annulaire qui va donner un éclairage uniforme. Ça, c'est un petit peu le 4x4 du flash dentaire. Donc, le METS 15MS1. C'est celui que j'utilise en fait tous les jours pour faire mes bilans d'orthodontie. Les piles, elles durent super longtemps. Il est vraiment super facile à utiliser. Donc, ça, c'est le Sigma qui est en photo. Je l'ai aussi, mais je préfère utiliser le METS. En plus, il est sans fil. C'est-à-dire que vous le clipsez sur l'appareil. Vous pouvez aussi le déclipser pour comment faire quelques effets avec les flashs déportés. Donc, il est assez intéressant. Alors, les twin flashs, c'est intéressant. Les twin flashs, en fait, il existe deux types, deux marques. Par exemple, il y a le R1C1 chez Nikon qui coûte juste une fortune. Il doit être à 800 euros le flash. Et sinon, vous avez Myke, c'est une autre marque qui est moins chère. Et donc, vous avez deux flashs qui sont montés de part et d'autre de l'objectif. Donc, c'est du sans fil en fait. Pour ajouter ce petit contrôleur sur le boîtier. Et le contrôleur va commander en fait ces deux flashs. Et l'intérêt, c'est que ces flashs, ils s'enlèvent. On peut les mettre où on veut. On peut même les rentrer dans des softbox ou les mettre sur des trépieds un petit peu plus loin. Pour faire des photos un peu plus artistiques, c'est intéressant. Pour les photos intrabucales, le fait d'avoir les flashs un petit peu déportés, ça va marquer un petit peu plus les reliefs sur les photos. Mais pour les photos de tous les jours, franchement, ce n'est vraiment pas indispensable. Et enfin, on a les flashs en fait déportés. Donc, les fameuses softbox. Donc, en fait, le principe, c'est que sur votre appareil photo, vous avez un émetteur. Un émetteur en fait, qu'on va disposer ici. Alors, on va juste sur ce flash Marcus, tu peux mettre l'émetteur en fait de ma softbox par-dessus. Voilà. Sinon, en fait, l'émetteur pour la softbox, on peut le brancher directement ici. Voilà. Donc, ça, c'est simplement une télécommande qui va déclencher le flash à l'intérieur ici de la softbox. Et ça va nous donner un éclairage en fait, une lumière très douce à travers le tissu blanc semi-transparent qui est là. OK ? Donc, en fait, c'est tout simple. La softbox, c'est un flash qui est télécommandé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ? Est-ce que ça va ? Le Mike montait sur Canon. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Mais je pense que oui, ça doit être possible. Il y a peut-être deux versions. Il faut regarder ça. Donc, voilà. Je vous disais le flash qui est dans la softbox. Par-dessus, vous avez cet écran blanc qui est juste scratché. Donc, il y a différentes marques en fait de flash et de softbox. Alors, la softbox, il faut prendre n'importe quoi. Les flash, il faut en prendre, ils ne sont pas trop mal. Moi, j'ai la marque Newer que j'ai achetée sur Amazon. Mais bon, il n'y a pas trop de services après-vente. Je vous recommanderais plutôt de les commander avec un petit photographe local. Alors, on peut soit mettre un éclairage déporté avec flash, soit on peut utiliser en fait un éclairage fixe. Donc, c'est simplement une lampe. Alors, la lampe, ça peut être une ring LED, c'est-à-dire que c'est un anneau avec des LED. Et on commande en fait, on a un réglage de la température de la lumière et de la puissance, tout simple. Ou alors, on peut utiliser une softbox, mais à l'intérieur, ce sera simplement une ampoule. Donc, ça, c'est intéressant. Si par exemple, vous voulez faire de la vidéo avec le réflexe, donc vous disposez en fait des ring LED ou des softbox, faites simplement des projecteurs. Et puis donc, vous pouvez prendre vos photos sans flash, avec une lumière constante. Moi, je préfère les flashs, c'est un petit peu plus puissant. La vidéo, je ne l'ai jamais trop utilisée. Je pense que c'est génial. Voilà, c'est un cran au-dessus, mais pourquoi pas. GESPIX gère les vidéos. Vous pouvez prendre la vidéo d'un patient, elle sera téléchargée automatiquement dans le dossier GESPIX et vous pouvez émettre plusieurs vidéos, deux vidéos par exemple, par exemple avant et avec le mock-up, et voir le patient qui parle en comparaison. Ça, ça peut être assez sympa. Je ne l'ai encore jamais fait, mais c'est pas un cas d'esthétique. Et enfin, le mini studio photo, en fait, c'est une petite boîte blanche ou noire lumineuse dans laquelle on va pouvoir avoir un fond et faire les photos des pièces prothétiques, des bridges, des gouttières, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour les prothésistes, c'est quelque chose comme ça qu'il vous faut. Je vais vous montrer quelques techniques après pour prendre en photo des objets. Donc là, en fait, j'essaie d'alterner entre photos débutants et photos avancées. On va faire, ça va être un peu mixé, mais alors, retour, pièce pour les débutants, le plus important, on ne peut pas être les photos standards, c'est d'avoir un bon set d'écarteurs et de miroirs. Donc, jamais de photos sans écarteurs, évidemment. Alors, pour les photos de face, il faut des écarteurs standards en plastique. Si vous voulez faire un truc un peu plus classe, vous prenez des écarteurs noirs, ça existe. Pour faire des photos latérales, on verra la technique après, il faut utiliser ce miroir-là avec un écarteur. Donc, il y a d'un côté, vous avez un écarteur comme ça. De l'autre côté, vous avez un miroir latéral, comme celui-ci. Vous faites des photos occlusales. Il faut utiliser une petite fourchette. Ça peut être noir comme ça, ça peut être blanche en plastique, n'importe. Il y a un miroir comme celui-ci. Le côté large, on va au fond, au niveau des molaires. Et enfin, pour les petites photos sectorielles, il faut utiliser un miroir occlusal, comme celui-ci. Donc, ça, c'est super important. Fournisseur, GACD, Microminox pour les miroirs, c'est super. Vizico pour ces petites fourchettes, elles peuvent être soit en alu, chez Microminox, soit en plastique un petit peu malléable, notamment chez Vizico, ça peut être vraiment. Il y a des techniques pour, je vous montrerai après, pour faire ces photos sans faire souffrir le patient. C'est important. Et enfin, les contrasteurs, c'est quand on veut faire des photos en close-up, comme ça, avec un fond noir. En fait, vous allez mettre cette petite palette derrière les banditations. C'est assez simple. Donc, c'est principalement celle-là quand vous voulez faire des photos, des photos des incisives, que ce soit en haut et en bas. Microminox et Microminox et FlexiPalette pour les palettes en silice. Alors, le réglage particulier pour le maïque, on ne sert à le voir tout à l'heure. Le réflecteur. Le réflecteur, c'est simplement une toile qui est tendue. Ça peut être noir. En fait, vous achetez un panneau et vous avez les quatre couleurs. Vous avez doré, blanc, noir, argenté. Donc, en fait, le doré, ça va être pour réorienter la lumière, comme le argenté. Et blanc et noir, ça peut faire un arrière-plan, tout simplement. Donc, ça existe en fait avec un espèce de cerceau qu'on peut replier. Et donc, c'est pratique. Si on veut un arrière-plan noir, par exemple, au cabinet, on n'a pas envie de repeindre le mur. On peut utiliser ça tout simplement. L'assistant que le tient derrière, c'est super facile. Et ça ne coûte pas très cher. Alors, un revendeur, par exemple, pour tout ce matériel, donc, mon conseil, ça serait d'éviter d'acheter de façon impulsive sur Amazon parce que c'est compliqué d'avoir les bons renseignements. Il vaut mieux acheter un revendeur local qui pourra vous conseiller du bon matériel et vous donner des conseils lorsque vous ferez les premiers essais. C'est en plus que le prix est quasiment le même. Donc, Deval Photo, qui est un logiciel, un site qui s'appelle photomédical.com, c'est très bien. Ils sont tous les ans à l'ADF. Donc, si ça ne marche pas, vous saurez où les trouver. Vous saurez où aller. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet un peu. Donc, les paramètres principaux. Donc, les débutants, c'est le moment d'écouter. Après, il y a 4-5 diapos où il faut être au taquet et après, ça va tout seul. Donc, les paramètres principaux, ce sont les ISO, l'ouverture, l'ouverture du diaphragme, donc la vitesse, le déclenchement et le flash. C'est pour moi les 4 principaux. Allez, c'est parti. Donc, accrochez-vous. Alors, les ISO, c'est la sensibilité du capteur à la lumière. Donc, c'est quelque chose qui est purement numérique. Donc, en fait, ISO 100, ça veut dire que votre capteur, il est peu sensible à la lumière. Mais ISO 6400, c'est que vous allez avoir, il va capter toute la lumière. Mais l'inconvénient, en fait, entre cette première photo, ISO 100, et la dernière, ISO 6400, c'est qu'en fait, en augmentant les ISO, vous allez perdre en qualité l'image et vous allez la pixeliser. Donc, dans la mesure du possible, on va travailler sur une valeur basse, 100 ou 200. Et ce n'est pas ça qui va régner uniquement l'exposition de la photo. L'exposition, c'est la quantité de lumière. Il y a plusieurs paramètres. Donc, ça, c'est un des paramètres, la sensibilité du capteur à la lumière, de façon numérique. Donc, en dentaire, on va travailler quasiment tout le temps à ISO 100 ou 200, parce qu'en fait, on travaille avec notamment un flash. L'ouverture, ensuite. Ça, c'est le truc qui est le plus dur à comprendre en photographie. Si vous comprenez cette diapo, ça va découler, ça va tout ça. Donc, l'ouverture, en fait, l'ouverture du diaphragme. Donc, au niveau de l'objectif, il y a un système de fermeture. Alors, quand le diaphragme est très ouvert, en fait, la valeur, elle est petite, f2. Et c'est une fraction, en fait. Et quand le diaphragme est fermé, la valeur est importante, f22. Alors, quand la valeur est importante, f22, le diaphragme est fermé. Vous prenez la photo, vous avez une grande profondeur de champ. C'est-à-dire que la profondeur de champ, en fait, c'est la zone où les images, elles apparaissent de façon nette. Et quand vous allez ouvrir le diaphragme, vous allez perdre la profondeur de champ. Donc, ici, par exemple, à f22, vous voyez le sujet, l'arrière-plan derrière. À f4, l'arrière-plan, il commence à être flouté. Et à f2, l'arrière-plan est complètement flouté. Donc, les nouvelles photos à l'iPhone, le mode portrait, etc., ce n'est rien qu'amélioré par un petit peu de logiciel. Mais c'est surtout, en fait, une modification de l'ouverture du diaphragme de l'objectif. Donc, ça, c'est super important. Alors, on va faire un test. Je vais peut-être essayer d'illustrer ça, ou je le ferai juste après. Donc, ouverture, f8. Vous avez les molaires qui sont un petit peu flous. F22. Donc, mon diaphragme est un petit peu plus fermé. J'ai les molaires qui redeviennent nets. En intrabucale, on utilisera une valeur F22, une ouverture plus… Enfin, on va fermer le diaphragme. OK ? On va essayer de faire un test. Ça va marcher. C'est le premier webinaire. Est-ce que vous soyez indulgents ? Vous partagez. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Damien, tu peux me confirmer. Vous savez… Yep. Alors, je vais prendre une photo. Elle, en principe, elle devrait arriver sur YouTube. Alors, je vais faire la première photo. Elle est faise. Alors, je vais faire tout le flash. Hop. Donc, on va allumer tout ça. Donc, le flash Mikeux, c'est un enfer allumé. Il faut appuyer sur quatre boutons au moins. Les piles, elles se déchargent super vite. Donc, en utilisation quotidienne, ce n'est pas ce que je préconise forcément. Donc, groupe B, TPL. OK, c'est parti. Voilà. Donc, F16. Vous voyez, j'ai… C'est comme la photo avec 22 tout à l'heure. Tout est net. OK ? Maintenant, je vais faire… Je vais diminuer l'ouverture. On va aller sur F8. Voilà. Et on va faire une petite comparaison. Hop, super. Donc, à F8, bien que mon flash était en automatique, ma photo, elle est un petit peu plus claire. Les molaires, vous voyez ici, elles sont floues. Alors qu'ici, j'ai fermé le diaphragme un peu plus. F16, je vous rappelle, à gauche, tout est plus net. Vous voyez qu'en plus, j'ai fermé le diaphragme. Le fond, le noir, il est un petit peu plus profond que sur le… que les photos sur fond noir, on verra tout à l'heure, parce que c'est un petit peu plus avancé. Il vaut mieux fermer un petit peu plus le diaphragme. Ça fait un noir qui est un petit peu plus profond. Je vais revenir sur mon PowerPoint. Donc, conséquence dans notre pratique quotidienne de l'ouverture. Lorsque vous faites des photos intra-bucales, vous voulez avoir toutes les dents qui sont bien nettes, vous allez utiliser la valeur F22. Donc, ouverture. Pour conclure, petite valeur, F4, par exemple, le diagramme est complètement ouvert. L'arrière-plan est flou. Il y a plus de lumière qui rentre. F22, le diaphragme est très fermé. L'image est nette. Il y a moins de lumière. Donc, pourquoi ? Parce que vous avez vu une différence très faible de lumière entre les deux dernières photos. C'est parce que mon flash était réglé en automatique. Donc, à F22, on a eu un éclat qui était très fort. Et à F8, on a eu un éclat qui était moins fort. Je regarde s'il y a des petites questions. Super. Ça va bien. Alors, si vous voulez me poser des questions, vous allez dans l'onglet Q&R, questions et réponses. Moi, je ne vois pas la partie conversée, mais dans Q&R, c'est plus facile. on arrive bientôt pour les photos de portrait. Je te réponds un petit peu plus tard. La vitesse, c'est le temps d'exposition du capteur. Elle est exprimée en fraction de seconde. Donc, 1,320, par exemple, c'est quelque chose qui est très rapide. Ça va figer un mouvement. 1,8, c'est un petit peu plus long. On va avoir une photo qui va être un petit peu déformée par les mouvements. Donc, nous, c'est simple. On dentaire. on travaille, on tient l'appareil avec les mains. Donc, potentiellement, on peut bouger un petit peu. Donc, on va utiliser une vitesse rapide. Si on travaillait sur trépied, on pourrait mettre une vitesse un peu plus longue. Encore que, le patient, il bouge, il tremble toujours un petit peu. Donc, on va utiliser une valeur rapide. Donc, ça, il n'y a pas à se prendre la tête. C'est toujours 1,25. Alors, les différents modes, sur tous les réflexes, là, c'est une icône, mais chez Canon, c'est la même chose. Vous avez la petite molette ici. On peut choisir différents modes. Donc, le mode A, en fait, ça va être priorité à la vitesse. C'est-à-dire que, parmi les paramètres qu'on a vus avant, vous allez bloquer, en fait, la vitesse, c'est l'ouverture. Vous allez bloquer l'ouverture, par exemple, le F8. Et, en fait, le boîtier, l'appareil photo, va gérer tous les autres paramètres au mode automatique. S, c'est pareil. Vous bloquez la vitesse, l'ouverture va varier. Donc, surtout pas utilisé pour le dentaire parce qu'on ne maîtrise pas si on va avoir, par exemple, le molaire du fond qui va être net ou pas. Et le P, c'est un mode un petit peu autoprogrammé. C'est une sorte de mode automatique. Et enfin, le mode manuel qu'on va vraiment utiliser parce qu'on va réfléchir à tous nos paramètres. Moi, j'ai le Nikon D760. Ici, sur le petit écran, en fait, vous avez un résumé des paramètres. Il y a deux petites molettes si on voit bien. Donc, avec une molette, on va faire varier en fait l'ouverture et avec l'autre molette qui est derrière, on peut varier la vitesse. Les ISO sont marqués dessus. Il y a un petit bouton qui est derrière. C'est ici. Donc, on appuie sur le bouton ISO et on fait tourner en fait la molette qui est devant. Je suis sur lecture. Donc, on peut augmenter ou diminuer les ISO et on peut aussi les mettre en automatique avec l'autre molette qui est devant. Chez Nikon, les modes, enfin, il y a un mode, je ne sais pas si vous en arrivez à avoir. Il y a un mode U1 et un mode U2 en fait, sur certains réflexes. vous pouvez enregistrer en fait des paramètres. Donc, vous pouvez imaginer que U1, c'est intrabucal et U2, c'est portrait. Ça, vous n'allez pas à tout changer à chaque fois. Ensuite, alors, le flash, ça c'est quelque chose d'important. Le flash, il peut être programmé de deux façons. Il peut être automatique, ça s'appelle TTL, sous le lens, à travers la lentille. Vous allez prendre une photo, il va y avoir deux éclats. Un premier éclat pour mesurer en fait, le éclairage ambiant et un deuxième pour prendre la photo. Donc, TTL en flash, c'est automatique. Sinon, il y a le mode manuel. On peut réguler son flash de façon manuelle. Donc, c'est en fraction de la puissance maxi. Donc, un sur un, un sur deux, un sur quatre, etc. Il faut savoir que le flash, il a une performance qui décroît de façon exponentielle. à deux mètres, par exemple, pour ce flash, on est à 100%. À quatre mètres, on n'est plus qu'à 25%. Les flashs, globalement, ils travaillent de façon assez rapprochée sur le sujet. Donc, faire une photo de portrait au flash Cobra, au flash de l'appareil photo classique à deux, trois mètres de distance, ça ne sera pas super. On ne va pas avoir une luminosité idéale. Enfin, les paramètres accessoires. Donc, les paramètres qu'on a vus avant, ISO, ouverture, vitesse, gestion du flash, c'est un petit peu sur ces paramètres-là que vous allez influer la plupart du temps pour faire toutes les photos que je vous ai montrées, même les photos avec les softbox. Le reste, ce sont des réglages un petit peu accessoires. La balance des blancs, en fait, on va l'adapter à la source principale. Donc, en fait, l'œil humain, il arrive toujours à percevoir le blanc en blanc. Et l'appareil photo, il peut être trompé par la source lumineuse. Nous, on travaille quasiment tout le temps avec un flash. On va se mettre sur le mode flash et ça correspond en plus à peu près au dalle LED qu'on a dans nos cabinets et un éclairage, on va dire, de luminosité du jour standard. Donc, la balance des blancs sur l'appareil photo, souvent, c'est marqué WB, white balance. vous la laissez sur flash, c'est très bien. On peut aussi la mettre en automatique, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Enfin, le correcteur d'exposition. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser un des paramètres en automatique, que ce soit, par exemple, le flash, eh bien, le boîtier, donc, il va calculer une exposition, la quantité de lumière dans la photo. Avec cette icône-là, vous pouvez, si vous trouvez que toutes vos photos, elles sont un peu trop claires, eh bien, à ce moment-là, vous allez réduire un petit peu l'exposition. En fait, vous allez régler le réglage par défaut du boîtier. Tout simple. Donc, si, je vous montre cette diapo parce que si, par exemple, vous reprenez l'appareil photo qu'a utilisé votre collègue, vous trouvez que toutes les photos sont trop foncées, eh bien, ça peut venir de là. Il aurait changé par inattention. Ce diagramme, c'est simplement, en fait, l'histogramme d'exposition. Donc, c'est la quantité de pixels sombres à gauche et la quantité de pixels clairs à droite. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez sur le déclencheur ? Donc, les réflexes, en fait, ici, vous avez le déclencheur, il y a deux crans. D'accord ? Premier cran, c'est la mise au point. D'accord ? Alors, la mise au point, elle peut être soit automatique, ça s'appelle l'autofocus, c'est-à-dire que l'appareil va adapter la netteté automatiquement, d'accord ? Avec un moteur dans l'objectif. Cette mise au point, elle peut être aussi manuelle. Donc, souvent, ici, sur l'objectif, vous avez un petit bouton comment ? A ou M. Donc là, sur le mien, c'est une petite bague qui se tourne. Et sinon, aussi, des fois, sur le côté, ici, il y a AF ou M. Et cet autofocus automatique, il peut être de deux sortes. Il peut être soit ponctuel, c'est-à-dire qu'on va, dans la visée, vous allez voir des petits points comme ça, ça s'appelle les collimateurs. On peut l'obliger à se mettre au point sur un collimateur spécifique, un endroit spécifique, en fait, là où on vise. Donc, ça, c'est l'autofocus ponctuel. Ou alors, il peut être continu. C'est-à-dire qu'il va constamment, en fait, rechercher l'endroit où il faut se caler. Donc, l'autofocus ponctuel, c'est ce qu'on va utiliser en permanence au cabinet pour faire toutes nos photos. L'autofocus continu, ça va être, si vous voulez, par exemple, photographier une mouette qui passe dans le ciel. À ce moment-là, vous allez utiliser l'autofocus continu. rappelez-vous, AFS, chez Nikon, chez Canon, il faut chercher un petit peu dans les menus. Vous mettez en one shot et vous n'y touchez plus. Donc, il se passe deux choses. Lorsqu'on appuie sur la première partie, il y a l'autofocus et puis, aussi, il y a la mesure d'exposition de la lumière. Alors, ça, c'est lorsqu'on est en automatique. Je reviens sur mon flash automatique. On a bloqué tous les paramètres et puis, l'appareil photo, le boîtier, il va déterminer la puissance du flash. Celle-là, elle est calculée. Comment il la calcule ? Il y a trois différentes manières. Soit il mesure la lumière vraiment au centre de l'image. Ça, c'est intéressant quand on a un sujet avec un grand contraste autour. Ça s'appelle la mesure spot. Il y a une mesure pondérée centrale, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à ce qui est au milieu de l'image, mais il tient compte aussi de la périphérie. Il y a la mesure dite matricielle, en gros, pour faire simple, c'est une mesure automatique. Laissez sur mesure matricielle et vous n'y touchez plus. C'est aussi simple que ça. Enfin, pour l'enregistrement des photos, vous avez deux formats. Vous avez le format RAW, c'est le format natif. C'est un format qu'il faudra développer avec un logiciel comme Photoshop ou Lightroom. C'est un format qui est très volumineux et qui va vous permettre de faire un des grands niveaux de retouches. Par exemple, ces deux photos, la première à gauche, on a l'impression que c'est une photo qui est ratée. Mais en fait, avec Lightroom, on va pouvoir retrouver de la lumière parce que c'est les données brutes qui ont été captées par l'appareil photo. Le format JPEG, c'est un format qui peut être ajusté, mais de façon plus difficile. L'euro, c'est super pour les conférenciers quand ils veulent avoir des photos parfaites. Ça prend pas mal de temps quand même à retoucher. Ce qui peut être intéressant et l'euro, c'est un format brut, c'est la matière première. Ça a une valeur médico-légale. C'est-à-dire que c'est impossible de retoucher un format RAW. En fait, un format RAW, ça se développe. Le logiciel GESPIX vous permet de télécharger toutes vos photos en RAW plus JPEG. c'est-à-dire qu'il enregistre l'euro, la photo brute et la photo développée automatiquement en JPEG. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent une preuve médico-légale. Je regarde les questions un petit peu. Réglage de flash, je viens après. toutes les questions c'est top. On a dit que le flash Mike marche bien avec Canon et par contre, ça bouffe des piles. Avec Nikon aussi, c'est pareil. Il faut un bon sac de piles pour l'utiliser tous les jours. C'est pour ça que moi, je préfère le flash Mets pour faire mes petites photos tous les jours. recette magique. Un truc super important. En intra-bucale, on va prendre un iso faible comme ça, on aura une bonne précision. Petite ouverture, F22, on ferme le diaphragme pour pouvoir avoir de la netteté jusqu'au moelleur du fond et un ton d'exposition court parce que le sujet bouge un petit peu et le dentiste aussi. Ce qui va faire, j'ai mis des petits carrés parce qu'iso faible, finalement, on a peu de luminosité. Petite ouverture, pareil, il y a peu de lumière qui rentre en temps d'exposition court. qu'est-ce qui va apporter la lumière ? C'est le flash. Mes petits carrés sont un peu décadés. ISO 200, 100 ou 200, F22, en gros, c'est F de 18 à 29, 125 et un bon flash qui envoie. Le flash annulaire ou le flash bilatéral. intra-bucane et portrait. Alors, portrait, il y a différentes façons de faire des portraits. On peut mettre un fond blanc, un fond noir, des projecteurs, des softbox. Moi, dans mon cabinet, j'ai un mur blanc. J'aime bien avoir des photos sans ombre avec un blanc, un blanc gris qui est à peu près toujours la même, qui est à peu près toujours gris de la même façon. Comme ça, quand je peux comparer mes photos, j'ai toujours à peu près la même chose. Alors, ma recette magique, il y a différentes façons de faire, c'est d'avoir un éclairage ambiant qui est suffisant. Donc, principalement, les dallettes de mon cabinet. Là, la photo a été prise. On a une fenêtre qui se trouve sur la droite de la patiente parce qu'elle est un petit peu plus éclairée ici. Si je me trouve à 11 heures avec un soleil de fou qui rentre dans le cabinet, à ce moment-là, je mettrai un petit store avec une petite toile pas tout à fait opacifiante mais qui laisse un petit peu la lumière mais pour ne pas avoir une lumière trop agressive. On va ouvrir le diaphragme F6. On va laisser la vitesse pareille. Je ne vais pas mettre de flash parce que le flash qui arrive de face, ça va créer des ombres et je vais mettre les ISO en automatique. Et si ma pièce, mon cabinet est suffisamment bien éclairée, à ce moment-là, je n'aurai quasiment pas d'ombre et puis je vais avoir toujours à peu près le même rendu au niveau de la lumière. Alors ça, c'est le portrait quand vous avez juste un mur blanc. Après, rien ne vous empêche de créer un petit studio photo avec un fond blanc parfait ou encore plus facile un fond noir. On va voir un petit peu plus tard les techniques pour améliorer les portraits. Le fond blanc sur portrait façon PowerPoint. Pour les orthos qui adorent faire des présentations sur PowerPoint où on a l'impression que le patient est dans la présentation. Pour ça, il faut éclairer le fond. Ça peut être soit avec un flash déporté. Là, par exemple, ça, c'est ma femme. On s'est amusé à le faire hier après. On le voit de rapidement. Derrière elle, en fait, il y a un flash. C'est le flash Maïqueux. Je peux le décrocher et le mettre, par exemple, sur un trépied. Il éclaire le mur qui est derrière et je vais mettre ce flash en manuel. Ça, c'est technique avancée, mais après, je reviens sur les conseils. je vais mettre ce flash jusqu'à ce que, je vais le régler en manuel jusqu'à ce que mon fond soit complètement blanc. Là, j'étais quasiment à fond, un sur un. Un sur un et il y a des petits réglages sur ce système. C'est un petit peu moins d'un sur un. Quand je suis là, je mets mon sujet devant moi et je prends l'autre flash et je mets deux places. et là, comme ça, mon fond blanc est complètement cramé et le sujet ressort bien. Tout est parfaitement blanc. On n'a pas de fond de vue. Voilà. En fait, on a fait ça à la maison. C'est le making of le confinement. Sur le Mike, on règle le premier flash. On va le mettre dans le groupe A avec… Là, ce n'était pas un quart. C'était un sur un. C'est le flash qui se trouve ici qui va éclairer mon fond d'écran, mon arrière-plan ici. Là, c'était le fameux contrasteur qui m'avait juste accroché au store. Mais si vous avez un mur blanc qui a du nez, il n'y a pas besoin de tout ça. Et puis, groupe B, le flash B, c'est celui que j'ai décalé, que j'ai tourné, que j'ai positionné au-dessus. Les deux flashs en même temps. Le B, il est en TTL, donc il est en automatique pour avoir l'éclairage idéal sur le visage. Et l'autre flash, il éclaire juste l'arrière-plan pour qu'il soit juste bien blanc. Donc ça, c'est la technique pour faire un portrait sur fond blanc. Alors, il y a une variante. On peut utiliser en fait comme fond blanc la softbox et le flash qui est derrière, c'est le même effet. Vous avez le fond blanc pareil. Alors, sauf que là, elle peut mettre les flashs. Là, on s'était amusé à, elle tenait en fait dans chaque main un petit flash mic comme ça. Et donc, on a utilisé trois flashs pour faire la photo et le blanc était juste nickel chrome. Fond noir. Alors, ce qui est génial avec le fond noir, c'est que c'est plus facile, beaucoup plus facile qu'avec le fond blanc et il n'y a même pas besoin d'un arrière-plan noir. Je l'explique. Vous voyez cette photo. Donc, la photo qui est à droite a été faite dans les conditions à gauche. Alors, simplement, pour prendre la photo, comment la softbox, en fait, je la mise de l'autre côté. mais l'arrière-plan qui est ici, en fait, c'est le même. D'ailleurs, vous voyez là, le petit point du poêle, là, on le retrouve ici. Donc, j'ai fait une photo sur fond noir, entre guillemets, et évidemment, un fond blanc derrière. Alors, en fait, on va, le principe, c'est d'aveugler l'appareil photo. C'est-à-dire qu'on va mettre les ISO au minimum, on va augmenter la vitesse et on va mettre une ouverture assez grande. Donc là, l'appareil photo, en fait, il ne voit rien. Et on va mettre un flash très fort à côté du sujet et en fait, on ne verra que ce qui est très éclairé par le flash et le reste derrière sera, comment, beaucoup plus sombre. Alors, si vous avez un fond noir, vraiment noir derrière, comme un, je ne sais pas, un réflecteur comme on a vu tout à l'heure ou juste une partie du mur qui est peinte, à ce moment-là, vous mettez la puissance du flash, elle est plus basse et c'est vraiment super facile. Donc juste, voilà, laisser les ISO, augmenter un tout petit peu la vitesse et augmenter un petit peu l'ouverture par rapport au portrait sur fond blanc. Sourire sur fond noir, voilà, cette photo-là, ce genre de photo-là qui sont assez cool, finalement, ce n'est pas très dur. On met la softbox en fait, ici. Le patient, il est de trois quarts et on va simplement prendre la photo. Donc là, j'ai mis F16, ISO 100, ISO 125. Alors, c'est juste qu'il faut trouver le bon, alors moi, ma softbox, le flash à l'intérieur, là, il est réglé de façon manuelle. Donc, en fait, il faut trouver la balance, il faut faire plusieurs essais et trouver la balance entre la puissance du flash et la bonne ouverture. donc moi, je vous conseille de partir sur quelque chose de moyen comme F16. Vous allez avoir de la netteté quasiment sur toute la première partie de l'arcade et sur toutes les lèvres et puis d'ajuster la puissance du flash. En général, pour le flash que j'ai, par exemple, c'est un quart. Voilà. Donc, cette photo, c'est assez facile. Entraînez-vous chez vous, ce n'est vraiment pas dur. Le close-up, c'est la même chose, sauf que là, alors F16, je ne suis même pas sûr. J'ai dû descendre un petit peu. On a juste un petit peu le flash et par contre, faire une prise de très, très proche comme ça, moi, je vous recommande de faire la mise au point en manuel. Sinon, en fait, l'appareil photo, il va ramer. Il ne trouvera jamais l'endroit qui est, comment, pour faire la mise au point. Surtout que, dans les mailles, en fait, ça commence à réfléchir à la lumière. Donc, vous désactivez l'autofocus, vous utilisez la petite back qui est ici et en fait, on va faire la mise au point en tournant ici de façon manuelle. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est se mettre quasiment bien et après, on va simplement avancer et reculer et quand c'est bon, clac, on appuie à fond et on prend la photo. Le sourire sur fond blanc, c'est fast-toch, sauf là, il faut un flash à deux étages. Vous avez en arrière-plan la softbox et ici, j'ai le mot flash classique qui est monté de façon standard. On peut le faire aussi avec un flash annulaire. On peut mettre le flash annulaire ici et puis juste la softbox. ça, ce n'est pas hyper compliqué et les résultats sont assez clés. Alors, la photo d'objet, là, par exemple, c'est une coutière Invisalign. Donc, j'ai une petite boîte comme ça qui est en bas sur Internet. On met un feu noir ou un blanc. Vous tenez la boutière comme ça. On décroche le flash déporté et on le met en dessous. et puis, on va photographier directement la boutière. C'est assez facile. Je vous rappelle, le fond noir, vous augmentez un petit peu plus la valeur d'ouverture. Fermez le diaphragme F29 pour avoir un fond noir qui est quand même plus noir. Flash Cobra en TTL. Pour celle-là, ce n'est pas la peine mais c'est si vous voulez faire les photos sur fond blanc. à ce moment-là, il faut deux flashs. Un pour éclairer l'arrière-plan et un pour éclairer le sujet. Comme je vous ai montré tout à l'heure avec ma femme près du poêle pour faire une photo sur fond noir, cette photo, on la fasse comme ça ou comme ça. On a le même résultat parce qu'en fait, si on joue sur les réglages de l'appareil photo, on ne sera pris en photo que ce qui est bien éclairé par le flash. Je vais essayer de voir si vous avez des petites questions. Est-ce que j'utilise un objectif de 105 pour faire mes portraits ? Oui. Je dois me reculer un peu plus mais ça marche très très bien. Ce n'est pas la peine de changer d'objectif si vous avez le 105 pour faire les portraits. à quoi servent les contrasteurs dans une pratique quotidienne en omnipratique ? Simplement pour avoir une plus jolie photo par exemple des quatre incisives avant et après des facettes ou des composites ou par exemple un traitement d'érosion en filtration. Voilà. Donc, le double flash en fait, je n'ai pas pris la photo, je suis désolé ici, mais pour faire cette photo-là, vous imaginez que j'ai enlevé le fond noir qui est ici, j'ai mis un fond blanc à la place et j'avais deux flashs. Un qui éclairait le fond derrière la gouttière pour avoir un fond bien blanc et un autre flash. Là, on était deux qui étaient orientés en fait vers le modèle pour prendre la photo. Le flash pour le fond, il est en manuel pour rendre le fond très très blanc donc il est très fort et le deuxième flash, il est en TTL donc en automatique. L'ouverture, vous réglez de f16 à f29. Si vous voulez avoir qu'une partie bien nette et que le reste un petit peu flouté, vous allez ouvrir donc mettre une valeur plus faible et si vous voulez avoir quelque chose de nette un petit peu partout, vous allez à ce moment-là fermer le diaphragme et vous monter cette valeur. Alors, ça c'est la théorie. Le plus important, c'est maintenant les conseils pratiques pour réussir en fait toutes ces photos au cabinet. Et moi, je vous encourage beaucoup à vous entraîner à la maison parce que c'est bien d'avoir les réglages mais maintenant avec un patient qui bouge, ce n'est pas la même chose. donc le set d'écarteurs super important pour avoir des bons écarteurs. Je vous avais déjà montré ça. Photo de face, donc les écarteurs de chaque côté. Alors, souvent, il y a un côté large et un côté un petit peu en V. Le côté en V, c'est pour faire des photos sur les secteurs latéraux, utiliser plutôt celui qui est là pour avoir plusieurs tailles, un modèle adulte et un modèle enfant parce que tout le monde n'a pas les mêmes lèvres. Donc, c'est le patient qui tient ses écarteurs. Et pour faire une photo comme ça, il faut essayer de la cadrer quasiment à ce niveau-là. Il ne faut pas être trop en retrait sinon on va avoir vraiment les lèvres et le contour de la bouche. Voilà. Et ça, c'est super important pour avoir une jolie photo. Le plus important, c'est de bien cadrer. Donc, il ne faut pas être en plongée ou en contre-plongée ni trop haut ni trop bas et pareil, en fait, sur le côté, il ne faut pas se désaxer d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est vraiment super important. Et votre marge de progression, elle va vraiment venir de là au départ. C'est dur au début d'avoir toutes ces photos qui sont bien centrées. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner et c'est pour ça que c'est aussi super intéressant d'avoir un logiciel qui nous affiche les photos en grand une par une sur votre ordinateur pour savoir si justement vous êtes bien cadré. Parce qu'une photo qui est prise un petit peu, par exemple, en plongée, on va avoir l'impression, vous voyez sur cette photo-là, que les dents, elles sont un petit peu plus longues en réalité, l'impression que ça donne. Et les photos en contre-plongée, donc trop bas, ça va donner des dents un petit peu plus courtes. Il faut vraiment essayer d'être parfaitement parallèle au plan d'occlusion et parfaitement centré au niveau de la ligne des milieux. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Pour ne pas vous planter, il faut se mettre au même niveau que le patient ou lui demander de tourner la tête pour être vraiment en équilibre. Si vous ne faites pas vos photos, par exemple, sur un fauteuil dentaire, ces photos-là, il faut faire asseoir le patient sur un tabouret et vous vous mettez aussi sur un tabouret vraiment bien en face. Les secteurs latéraux, ça, c'est une photo vraiment d'orthodontiste mais moi, je la recommande à mes associés parce qu'ils font de l'omni parce que c'est quand même c'est quand même vachement bien de pouvoir évaluer visuellement la courbe d'espé, les aigressions, la supraclusion. Donc, il faut utiliser en fait un miroir comme ça. Donc, du côté qu'on va prendre en photo et de l'autre côté pour écarter la lèvre vous prenez l'écarteur classique. Donc, ce miroir en fait, on va le tenir et il ne faut surtout pas appuyer la pointe en fait ici vers la gencive. Il faut vraiment essayer d'écarter la joue mais sans appuyer sur la gencive ici sinon ça fait très mal. Je vais vous montrer une petite vidéo. Les vieux occlusales, donc c'est des photos qui ne sont pas si dures à prendre. Il faut simplement s'entraîner un petit peu. Donc, le mieux c'est que le patient il tienne une petite fourchette comme ça, il est mis en deux tailles qui écarte en fait la lèvre supérieure et on va positionner donc un miroir comme ça. Côté large en fait, tout au fond de la bouche. Il va ouvrir la bouche un maximum et si vous êtes rapide, vous allez rapidement prendre la photo. Un petit détail, on a parlé d'autofocus tout à l'heure. Lorsque vous faites cette photo-là, le point de focus avec la petite flèche de l'appareil photo ici, vous allez décaler en fait le point d'autofocus plutôt sur une dent parce qu'au niveau du palais, on a un peu de réflexion et puis votre appareil va galérer à prendre la photo. Donc, décalez un tout petit peu le point de mise au point et puis sur une dent et ça va aller super vite. Voilà, donc si le patient est allongé, il faut lui demander en fait de bien tirer les écarteurs et de tourner la tête vers vous parce que s'il garde la tête bien droite, à ce moment-là, vous allez vous retrouver au-dessus de lui en déséquilibre et vous n'arriverez pas à vous concentrer sur votre photo. Alors, j'allais y venir. Comment évites-tu la buée sur les miroirs ? C'est super simple. J'ai 30 miroirs dans l'eau chaude. Mon assistant porte le miroir dans l'eau chaude et j'en ai pour pendant 4 minutes, je suis tranquille, je n'ai aucun problème. Les miroirs soufflants à 600 euros, ce n'est pas un bon plan. C'est trop cher parce que c'est. Voilà, donc réchauffez le miroir tout simplement. Donc, vous le tenez comme ça et là, avec mon pouce, en fait, je pousse vers l'extérieur pour éviter de lui mettre la pointe du miroir dans la gencille et lui, il n'a juste à tirer comme ça. La photo occlusale, donc, mise au point sur une dent, une petite fourchette, alors on a des fourchettes noires, on a des fourchettes transparentes, pareil, il tient la petite fourchette, moi, je mets le côté le plus grand au niveau de la dernière molaire, de la 6 ou de la 7 et il ouvre super grand. Il faut vraiment qu'il est très très grand. Et à ce moment-là, c'est facile. Donc, toujours tourner la tête parce que si vous faites cette photo-là et qu'il a la tête bien droite, c'est le défaut qu'on a au début, vous êtes, voilà, en déséquilibre au-dessus du patient. Votre photo, elle est soit désaxée, soit vous galérez à faire une mise au point. Soin essentiel, le patient, il tourne bien la tête vers vous. Après, ça va tout seul. Un set de photos d'orchadonci, ça prend 2-3 minutes et elles arrivent toutes directement enregistrées dans le dossier patient sur GESPIX. Pendant que je fais les photos, ou l'inverse, l'assistante, elle est déjà en train de faire les rotations, le reniage, les photos, elles sont nickels. Une petite vidéo, alors vous n'aurez peut-être pas le son, mais de toute façon, il n'y a rien à voir. C'est une vidéo d'époque, tenue réglementaire, le masque n'importe comment, c'était la belle époque. La photo de base, le patient, il tourne la tête. C'est vraiment ça qu'il faut retenir les 4 fois. Et comme ça, c'est super facile. Là, ma photo, elle arrive instantanément, en fait, elle charge, elle arrive instantanément sur l'ordinateur. Vous pouvez la contrôler tout de suite. Alors, la photo latérale. La photo latérale, moi, je tiens le miroir qui a été trompé dans l'eau chaude. Le patient, il tire sur sa joue de l'autre côté. Et en fait, avec le pouce ici, je pousse bien vers l'extérieur. J'ai la tête un petit peu tournée. Voilà. Vous voyez qu'avec le 100 mm, la photo, elle est relativement bien cadrée. J'ai un petit peu de rotation et de reniage, mais ce n'est pas énorme. Les photos occlusales, une fourchette noire comme on l'a vu tout à l'heure ou une transparente, peu importe, qui tient bien la petite fourchette. Moi, je prends l'appareil photo. Voilà. Donc, la photo du bas, il y a deux styles. Soit il met la... Soit il met la... Je mets en pause la vidéo. Soit il met la langue en fait au palais et vous poussez sur la langue. Ça, ce n'est pas très cool. Soit il garde sa langue en fait en bas. Donc, il ne faut pas qu'il se mette à réfléchir. Ça dépend des patients. La plupart du temps, ça se passe bien. Voilà. Et alors, un petit conseil pour les petits patients qui peuvent être surpris à avoir la nausée, vous leur demandez de retenir leur respiration pendant 10 secondes et ça va tout seul. Voilà. Donc, le comment... Hop. Je reviens ici. C'est quand même pratique d'avoir ces photos qui arrivent en grand tout de suite sur l'ordinateur pour les contrôler. Vous êtes bien. On a souvent un meilleur rendu que sur le... que sur le... le comment... l'écran de l'appareil photo. Voilà. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la même. Voilà. Alors, post-traitement, les photos qu'on a prises ici, vous allez pouvoir, en fait, les rogner. Donc, on va garder que les dents. On va comment ajuster, en fait, remettre le plan d'occlusion à plat s'il y a quelques degrés de... comment... de bascule et effectuer les rotations. Donc, lorsque vous prenez les photos dans les miroirs, il faut utiliser, en fait, la fonction miroir pour la remettre... pour mettre le côté comme il faut. Ces fourchettes noires se trouvent sur quel site ? Microminox ou Vizico Smile Line. Comment faire pour que les photos se téléchargent directement à l'ordinateur ? Ah, ça, c'est... c'est tout le secret. C'est le logiciel GESPIX que je vais vous montrer après. Alors, photos du portrait. Donc là, ce qui est important, c'est la posture du patient. Le patient, il doit avoir la tête bien droite et vous devez être à la même hauteur. Si vous prenez en photo un géant, il s'assoit sur le tabouret du dentiste, par exemple, et vous prenez le tabouret de l'assistante pour prendre la photo pour être exactement à la même hauteur. Souvent, c'est dommage de faire des photos pour un traitement esthétique si le patient, il a la tête penchée en avant ou la tête penchée en arrière. C'est vraiment super important. Malgré tous les réglages de l'appareil photo, le positionnement, c'est vraiment un point clé. Position du patient et c'est pareil, le visage bien droit, la position du dentiste, la position du patient, la même hauteur. Pour rappel, pas de flash, en 125, F8 ou à peu près et ISO en automatique. C'est ma recette magique pour avoir à peu près toujours le même rendu, pas d'ombre. Vous voyez, mon cabinet, il est comme ça, il a une grande fenêtre, le patient, il est un petit peu à l'écart et au-dessus, on a simplement une dalle LED. Voilà, les recettes magiques pour résumer. Portrait, éclairage ambiant suffisant, F4 à F8, c'est à peu près F8, 125, ISO auto, pas de flash, photo intrabucale, vous avez vu tous les écarteurs. donc F22, on ouvre un petit peu plus, 125 et un bon flash annulaire. Ça marche aussi avec le flash embarqué de l'appareil photo, mais dans certains cas, on peut avoir quand même des ombres générées par le flash annulaire pour garantir un éclairage diffusant. Alors, comment s'organiser ? C'est important aussi si vous voulez comment optimiser l'impact de vos photos au cabinet. Il faut juste faire attention à quelques points. moi, je fais maintenant des photos systématiquement à la première consultation, on va dire, en même temps que la panoramique. Pour moi, c'est un super support de communication. Donc, comment le présenter au patient ? Par exemple, laissez-moi prendre quelques photos. Vous arrivez immédiatement sur l'ordinateur et je vais pouvoir vous expliquer plusieurs choses. Ou, là, votre cas est relativement compliqué. donc, j'ai besoin de prendre des photos pour l'analyser plus en détail. La façon de présenter les choses et cette photo standard, ça prend vraiment deux minutes et ça vous fait gagner un temps fou après dans la préparation de votre plan de traitement et dans le déroulé de vos séances parce que ça prend du piège pour voir sur les photos. Présentation du plan de traitement, donc avec le logiciel, j'explique, vous allez pouvoir montrer la situation actuelle, vous allez pouvoir importer des photos d'autres patients pour montrer ce qui peut se passer si on ne fait rien et ça c'est important pour bien expliquer au patient. Vous allez pouvoir importer des schémas, je vous le montre tout à l'heure, des schémas explicatifs et les mettre à côté des photos du patient et surtout montrer les cas similaires que vous avez réalisés. Je trouve que c'est génial parce que ça crée un climat de confiance avec le patient, ça fait des patients qui sont plus impliqués, qui ont bien compris pourquoi ils vont venir se faire soigner les dents. Ça réduit drastiquement le nombre de lapins et de rendez-vous annulés à la dernière. Pendant les séances de travail, il y a les vues paires opératoires, on a des clients de JustX qui utilisent leur appareil photo en Wi-Fi pour la traçabilité par exemple au bloc des références des implants, etc. Et puis évidemment, tout ce qui est travail sur les teintes, les formes, prenez systématiquement lorsque vous faites une couronne, une photo avec la teinte, si vous le faites de façon systématique, forcément, vous aurez un petit peu moins de retour, des patients qui seront plus satisfaits, des teintes qui seront plus justes. Et donc, c'est plus de qualité, c'est moins de temps perdu, une meilleure rentabilité. Donc, la photo, ce n'est pas juste un gadget, ça gagne beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Il faut prendre les photos des provisoires, c'est super important pour le prothésiste, ça vous donne une base de réflexion et à chaque fois qu'on fait des essayages. Et puis ensuite, il y a la séance pour les photos finales. Et alors là, cette séance, moi, je vous la recommande vraiment. donc jamais lors de la pause parce que les tissus sont en train de cicatriser, le patient, il est un peu sonné. D'accord ? Donc, il faut faire cette séance lors de la séance de contrôle. Alors, déjà, cette séance, elle renforce l'expérience du patient. C'est génial, on a refait toutes les dents, tout est parfait. on va faire des super photos. Ça motive le praticien, ça motive aussi le prothésiste. On voulait envoyer le feedback, le visage du patient. Il ne faut pas oublier que le prothésiste travaille sur quand même pas mal un modèle en plâtre. Donc, quand il voit en fait le résultat, c'est quand même sur le patient, le visage avec le sourire, c'est quand même beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus motivant. Et puis, ça renforce énormément l'image du cabinet, notamment ces photos un petit peu artistiques. Rien ne vous empêche de les envoyer par mail en deux clics au patient. C'est quand même sympa. Et le feedback, à force de prendre des photos des cas avant et après, vous allez pouvoir réfléchir à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, voir la qualité de votre traitement qui s'améliore. C'est très motivant. Quelques petits conseils. Lorsque vous faites cette séance de photos finale, il faut prévenir le patient que vous allez faire des photos. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles vont arriver maquillées avec des rouges à lèvres, bien habillées. Donc, toutes les photos, elles ne sont plus belles. Donc, attendre la cicatrisation des tissus et surtout, préparez bien la séance. Donc, tout ce qui est batterie, piles, voilà. Et puis même, éventuellement, on fait ça en fin de journée, pas forcément en tenue de dentiste, mais en tenue un petit peu plus décontractée. Voilà, ça permet d'échanger avec le patient si le traitement s'est bien passé, s'il n'y a pas de soucis. Voilà, je pense que c'est des séances qui sont vraiment super motivantes. Il faut savoir se faire plaisir dans notre métier. Voilà, la photo, c'est quand même, pour ça, c'est top. Alors, GESPIX, c'est un logiciel que je vais vous montrer un peu en détail. les clients qui utilisent déjà GESPIX, je vais pouvoir leur montrer un petit peu toutes les fonctionnalités. J'ai vu, quand j'étais à l'ADF, que la plupart n'utilisent même pas la moitié des fonctions et puis certaines fonctionnalités que Damien, l'ingénieur, j'ai l'impression de montrer. Alors, je vais changer l'écran. Je vais regarder s'il y a une réponse ou des questions. Quelle zone horaire pour un bilan photo ? C'est vrai que moi, je ne prends pas d'honoraire spécifiquement pour mes photos, mais je devrais peut-être le faire. Surtout qu'il y a des codes, on peut le faire et le patient, dans un cas compliqué, il peut très bien le comprendre. Dans le contexte actuel, comment on désinfectait son matériel, notamment le réflexe et l'objectif ? Éventuellement, on fait les photos en début de séance ou en fin de séance où on n'a pas encore trop mis ses gants, finalement, et puis on demande à l'assistante à ce moment-là de tenir les miroirs. Ça peut être une piste, sinon il y a des espèces d'emballages en film plastique. Benjamin qui se peut voir. Alors, j'explique. Je vais vous montrer ça. Voilà. Super. Donc, j'explique. C'est un logiciel qui vous permet de recevoir toutes vos photos directement par Wi-Fi. Nous, on a énormément travaillé sur tout ce qui est performance. C'est-à-dire que là, on crée un système où c'est votre appareil photo qui se connecte au réseau Wi-Fi directement. vous n'avez aucune manipulation à faire. En fait, il se fait d'ouvrir GESPIX, d'aller sur le dossier d'un patient. Donc, le dossier du patient, il peut être créé via Julie, Visiodent, Logos, Trophy, enfin, n'importe quel logiciel métier. On a des passerelles. Et puis, vous avez le dossier de votre patient, un petit peu comme un dossier radio. Et vous allumez votre appareil photo. En haut, il y a un petit bouton vert qui est bien connecté. Et ensuite, vous avez juste à prendre les photos. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, les photos, elles arrivent immédiatement. Elles s'affichent immédiatement dans le dossier du patient. Je vais le refaire comme tout à l'heure. Évidemment, ce flash est dominant, affaiblé. On peut faire des photos et on peut aussi faire des vidéos et on peut aussi acquérir les vidéos et les photos qui proviennent des microscopes pour tout ce qui est paro. Là, je vais prendre une petite photo par exemple. C'est la même que tout à l'heure. comme ça, je prends n'importe quoi. Ça me permet d'avoir les photos qui arrivent directement. Ces photos, elles sont affichées comme ça. Je peux prendre une par exemple. J'ai la petite barre qui me gêne un petit peu. Je peux faire immédiatement tous les réglages que ce soit en rognage ou en rotation. On peut enregistrer une copie, faire des miroirs. On peut faire toutes les retouches en termes de luminosité, de contraste. Là, par exemple, on va faire une luminosité pour avoir un fondement noir. On va faire des retouches de base. Ça, c'est tout simple. Ce qui est le plus intéressant, c'est que lorsque vous faites une présentation à un patient, vous allez prendre par exemple plusieurs photos. Vous sélectionnez les photos que vous voulez montrer. Elles s'affichent automatiquement comme ça. Et si par exemple, alors, je suis désolé si mon clavier fait un petit peu de bruit pendant que je tape. Notre premier webinaire n'est pas parfaitement calé encore là-dessus. ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez une planche photo du patient. Vous pouvez importer via un moteur de recherche. Chaque photo, vous pouvez lui écrire, lui donner une description. Et si par exemple, cette patiente, elle a besoin d'un implant, ici, je vais pouvoir venir chercher toutes les photos où j'ai tagué par exemple le mot implant. Et par exemple, j'ai juste à faire le petit plus ici. et je vais donc rajouter en fait le schéma de l'implant ou ça peut être un cas similaire, etc. Enfin, n'importe. Et après, cette planche, alors ça, c'est une fonction que tous les clients ne connaissent pas. On peut, en faisant juste un prime écran, on peut l'enregistrer en fait dans le dossier du patient. et après, retourne sur mon patient. Voilà, il est là. Voilà. Et après, on peut par exemple lui envoyer par mail. Donc, clic, alors droit, envoyer par mail. Là, je l'envoie directement à mon patient. Je peux réduire les images. Si je m'en envoyais par exemple, si je m'envoyais plusieurs images dans mon projet qui existe, je peux les réduire en taille pour que ça passe bien. Voilà, c'est quelque chose qui est tout simple. Toutes les photos, vous pouvez les prendre. Vous pouvez importer n'importe quel document dans GESPIX. Il suffit de faire un glisser déposé depuis le bureau. Et vous pouvez aussi les prendre et les glisser vers n'importe quelle autre application. En ortho, par exemple, c'est super pratique avec une mise à line parce que vous allez simplement les glisser dans les cases pour demander votre clean check et on peut aussi par exemple l'utiliser lorsque vous faites des empreintes optiques que ce soit avec Trios ou avec le CEREC par exemple. On peut installer GESPIX sur le CEREC ou sur le portable de la caméra Trios. Et puis, lorsque vous êtes dans votre logiciel d'envoi, à ce moment-là, vous glissez les photos depuis GESPIX et c'est parti. ça évite de faire plusieurs messages. Donc, c'est un logiciel qu'on a pensé de façon hyper simple. On l'a énormément boosté pour que ça soit rapide et fiable. Et vraiment, le fait de ne pas passer du temps à trier ses photos, ça vous fait gagner un temps fou et ça vous donne envie de faire plus de photos au cabinet tous les jours. Comment on fait imprimer écran ? En fait, quand GESPIX est ouvert, il suffit d'avoir une touche imprimer écran et donc, ça enregistre dans le dossier du patient GESPIX la planche qu'on est en train de voir. Alors, ce qui est pas mal, c'est aussi quand on fait alt imprimer écran, on peut capturer juste une partie. Par exemple, pour une radio, une analyse céphalomètre, une image de cone beam, je vais pouvoir en fait capturer juste l'image qui m'intéresse pour la voir, la retrouver avec les photos du patient sans réouvrir le cone beam, etc. Même en ortho, là, je fais une empreinte 3D. Je peux rajouter le STL dans GESPIX et je peux juste aussi prendre quelques petites vues qui m'intéressent. par exemple, face, côté, haut et bas, enfin, c'est tout simple et il suffit de faire avec cette fonction-là. Alors, Damien qui me souffle les petites questions. Si on a des templates pour des scénarios de photos, justement, on est en train de les faire. Donc, ça, ça va arriver. On est en train de bosser là-dessus. Il ne manque pas grand-chose. Des petites fonctions que Damien a développées pendant le confinement, c'est que maintenant, lorsque vous envoyez une photo au prothésiste ou à n'importe qui, vous pouvez la noter, rajouter un petit peu de texte, etc., des dessins, des lignes, voilà. C'est un petit truc en plus qui est assez pratique. Ce qui n'est pas mal, c'est que ça va forcer le... Je vais essayer de vous montrer. Je vais reprendre une autre fenêtre. Pardon, pardon. Erreur. Un petit placement. Voilà. On va voir ce qu'on fait ça. On va voir ce qu'on va faire. Voilà. Ici, en fait. Je suis embêté par Zool. Voilà. Maintenant, on va voir du texte, par exemple, teinte pour M2C, etc., etc., on peut prendre des mesures, on peut tracer des traits, des choses assez basiques, mais qui font gagner un temps. Après, cette photo, on va y aller par mail en deux secondes. Voilà, j'ai fait le tour, en gros. Donc, chaque photo, vous pouvez lui donner une description et après, dans le moteur de recherche qui est à droite, vous retrouverez ainsi les photos. Les photos, elles sont classées par séquences de prise de vue, mais on peut aussi faire des classements différents, en fonction des descriptions. Voilà. Il y a plein de façons de classer les photos. C'est vraiment très, très simple. Je vais remettre le capot à noir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. C'était mon premier webinaire avec autant de monde. Je vais essayer de répondre à quelques questions. le lien avec Lightroom. Ça, c'est intéressant. En fait, dans GESPIX, si vous enregistrez les RAW, en cliquant dessus, vous allez pouvoir les ouvrir directement dans Lightroom et après, faire toutes les modifications que vous voulez et puis les développer sans problème. Est-ce que GESPIX est disponible sur Mac ? Oui, évidemment, il fonctionne sur Mac et sur PC. et vous pouvez mixer les deux. Vous pouvez emmener votre PC, votre Mac perso au cabinet, installer GESPIX dessus et puis voir toutes vos photos. GESPIX, c'est un logiciel qui est installé en réseau. Vous l'avez partout, au secrétariat, dans tous vos cabinets. Voilà. Tous les dentistes du cabinet peuvent l'utiliser. Chacun peut avoir un compte différencié connecté avec sa session sur Julie, Physiodent, etc. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un réflexe connecté en Wi-Fi ? Non. Il suffit d'avoir un réflexe qui a une carte SD. En fait, c'est des cartes spécifiques qui génèrent un réseau Wi-Fi. Voilà, super. J'ai fait un petit peu le tour des questions. Comment ? J'essaierai de répondre ou Damien essaiera de vous répondre directement un petit peu plus tard. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis plein de réussite dans vos futures photos. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501